Alors je vous avais parlé dans une autre chronique, Philippe Broussard vive 100 jours en 1 chez Stock, qui était la vie, enfin les derniers concerts de Millie Holiday, puis en quelque sorte une sorte de rétrospective de la vie de Millie Holiday, et c'est un roman extraordinaire, et si vous voulez mieux connaître cette femme, il vient de paraître chez Rivage Rouge, Lady in Satine, Millie Holiday, portrait d'une diva par ses intimes, de Julia Blackburn. Alors ce livre il est quelque chose de très particulier, c'est-à-dire que c'est une femme qui s'appelle Julia Blackburn, une journaliste, et qui avait décidé de faire la biographie de Millie Holiday. Donc elle va interviewer ses amants, ses producteurs, enfin tous ceux qui l'ont connu de près ou de loin, mais manque de poids, elle va mourir avant d'avoir pu faire la biographie. Et là, ils ont récupéré tous les textes de gens qui connaissaient Millie Holiday, donc vous aurez Lester Yung, Pop Foster, alors ça ne dit pas forcément ce que c'est le nom que les gens ne connaissent pas, mais vous allez voir, ça se lit comme un roman, et c'est toutes les facettes de cette femme. Alors ça peut être dramatique, ça peut être... Mais là vous allez au plus profond de l'âme et de la voix de cette femme hors du commun, allez-y, même si vous n'aimez pas le jazz, même si vous n'aimez pas la musique, en fait c'est tout simplement le portrait d'une femme extraordinaire, et une femme qui a eu des malheurs, comme on ne peut même pas imaginer, qui bouffait par la drogue, bouffait par l'alcool, mais qui nous donnera quelque chose de magique, c'est-à-dire sa voix et ses chansons de jazz. Sous-titrage Société Radio-Canada